À l'espère d'Alphonse d'Odé. L'espère, quel joli nom pour désigner l'affût, l'attente du chasseur embusqué, et ses heures indécises où tout attend, espère, hésite entre le jour et la nuit. Abrité par les roseaux, le chasseur guette les canards du fond de sa barque, que dépasse seulement la visière d'une casquette, le canon d'un fusil et la tête du chien flairant le vent, appant les moustiques. Cet affût-là est trop compliqué pour mon inexpérience. Aussi, le plus souvent, je vais à l'espère à pied, barbotant en plein marécage, avec d'énormes bottes taillées dans toute la longueur du cuir. Je marche lentement, prudemment, de peur de m'envaser. J'écarte les roseaux pleins d'odeurs somatres et de seaux de grenouilles. Enfin, voici un îlot de Tamaris, un coin de terre où je m'installe. Le garde, pour me faire honneur, a laissé son chien avec moi, un énorme chien des Pyrénées, à longue toison blanche, chasseur et pêcheur de premier ordre, dont la présence ne laisse pas de m'intimider un peu. Quand une poule d'eau passe à m'apporter, il a une certaine façon ironique de me regarder en rejetant en arrière, d'un coup de tête à l'artiste, laisser donc deux longues oreilles flasques qui lui pendent dans les yeux, puis dépose à l'arrêt des frétillements de queue, toute une mimique d'impatience pour me dire « Tire, tire donc ! » Je tire, je manque. Alors, allongé de tout son corps, il baille et s'étire d'un air là découragé et insolent. Eh bien oui, j'en conviens, je suis un mauvais chasseur. La fût pour moi, c'est l'heure qui tombe, la lumière diminuée, réfugiée dans l'eau, les étangs qui luisent, polissant jusqu'au ton de l'argent, fin, la teinte grise du ciel assombri. J'aime cette odeur d'eau, ce frôlement mystérieux des insectes dans les roseaux, ce petit murmure des longues feuilles qui frissonnent. De temps en temps, une note triste passe et roule dans le ciel comme un ronflement de conques marines. C'est le butor qui plonge au fond de l'eau, son bec immense d'oiseau pêcheur et souffle. Des vols de grues filent sur ma tête, j'entends le froissement des plumes, l'ébourriffement du duvet dans l'air vif et jusqu'au craquement de la petite armature surmenée. Puis plus rien, c'est la nuit, la nuit profonde, avec un peu de jour resté sur l'eau. Tout à coup, j'éprouve un tressaillement, une espèce de gêne nerveuse, comme si j'avais quelqu'un derrière moi. Je me retourne et j'aperçois le compagnon des belles nuits, la lune, une large lune toute ronde, qui se lève doucement, avec un mouvement d'ascension d'abord très sensible, puis se ralentissant à mesure qu'elle s'éloigne de l'horizon. Déjà un premier rayon est distinct près de moi, puis un autre un peu plus loin, et maintenant tout le marécage était allumé. La moindre trouve d'herbe à son ombre, l'affût est fini, les oiseaux nous voient, il faut rentrer. On marche au milieu d'une inondation de pluie bleue, de lumière bleue, légère et poussiéreuse, et chacun de nos pas, dans l'éclair, il remue des tas d'étoiles tombées et des rayons de lune qui traversent l'eau jusqu'au fond.